Musique Est-ce que vous avez le temps d'assimiler tout ce qui a été dit ? Non, c'était trop ? Comment ? T'as parlé, non ? C'était ? Ok Vous avez pris des notes ? Oui, d'accord Qui sont ceux et celles qui sont partis faire des recherches sur l'histoire de l'église Par rapport au père de l'église ? Vous savez, on avait donné des noms des pères de l'église ? Non, pas encore ? Ok C'est vrai qu'il faut digérer tout ça Ok Bonsoir Bonsoir, la bienvenue Bonsoir à Dieu Amen Tu as reçu une Bible, non ? Elle n'a pas reçu une Bible ? Non ? Ok Ok D'accord Comment ? Le tabernacle ? Oui ma sœur ? Comment ? Je n'ai plus une Bible 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 D'accord C'est à côté de ma sœur Oui, il n'y a pas de soucis, on va voir ça Ça va ? Depuis ta délivrance ? Est-ce que tu sens la transformation dans ta vie ? Voilà Que Dieu soit béni Que Dieu soit béni Que Dieu soit béni Elle va faire annonce pour la Bible, ne vous inquiétez pas De toute façon, on a commandé 10 000 autres exemplaires Et on sera livré, logiquement David, c'est un mois, non ? Donc je pense que... On va voir, c'est pour vous envoyer un lot, là Voilà Donc on sera livré, logiquement, avant fin août Ça va mon frère ? Allélui Je veux chercher un nouveau nom pour toi Ben, le Seigneur m'en a réservé au ciel Comme à chacun de ses enfants Des noms nouveaux qu'on aura au ciel Il n'y a pas de tableau, hein ? Nous sommes dans Acte chapitre 16 J'étais en train de méditer là-dessus tout à l'heure, de faire la lecture Et puis, le Seigneur a commencé à me parler un peu, là Pour enseigner, donc je voulais partager un peu avec vous Déjà, avant toute chose, je voudrais dire merci au Seigneur pour sa sollicitude, pour son soutien, pour sa grâce Tout le monde comprend le français ? Ok Pour l'œuvre qu'il a faite durant ces dix jours Je voudrais vraiment prendre toutes les acclamations qu'on a reçues et les remettre Parce qu'il y a celui qui mérite la gloire Et en fait, tout ce que vous avez pu voir, c'est pas... Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été accompli C'est, bien sûr, l'œuvre du Père Celui qui nous aide Acte 16 Acte 16 Il se rendit à Derbe et à l'Istre Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec Les frères de l'Istre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage C'est pourquoi Paul voulait l'emmener avec lui Et l'ayant pris, il le circoncit A cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car ils savaient tous que son père était grec En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les ordonnances établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et augmentées en nombre chaque jour Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendait d'annoncer la parole dans l'Asie Arrivé près de la Misi, ils se disposaient à entrer en Bitigny Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas Ils traversèrent ensuite la Misi et descendirent à Troas Pendant la nuit, Paul eut une vision D'un homme macédonien qui se présenta devant lui et le priant disant Passe à Macédoine et secours-nous Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine Concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser Ainsi, étant partis de Troas, nos filles me voient directement vers la Samothrace et le lendemain à Néapolis De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie romaine Nous séjournâmes quelques temps dans la ville Le jour du sabbat, nous sortîmes hors de la ville, près d'une rivière où l'on avait l'habitude de faire la prière Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui s'y étaient assemblées L'une d'elles, appelée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu et elle nous écoutait Le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que Paul disait Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y Et elle nous pressa par ses instances Or il arriva que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de piton Et qui, en dévinant apporté un grand profit à ses maîtres, nous rencontra Et elle se mit à nous suivre Paul et nous en criant et disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut » Elle fit cela pendant plusieurs jours Mais Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je te l'ordonne, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille » Et il sortit au même instant Mais les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains Se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats Et ils les présentaient aux prêteurs en disant « Ces hommes qui sont juifs troublent notre ville » Car ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains La foule se soulevait aussi contre eux et les prêteurs ayant fait déchirer leurs vêtements Déchirer leurs vêtements ordonnaires qu'ils soient battus de verges Après qu'on les eut chargés de coups, de fouets Ils les mirent en prison en recommandant aux géoliers de les garder sûrement Le géolier ayant reçu cet ordre les mit au fond de la prison et leur sera les pieds dans des sept Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu Et les prisonniers les entendaient Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus Le géolier se réveilla et voyant les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer Croyant que les prisonniers s'étaient enfuis Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici » Alors le géolier ayant demandé de la lumière, entra précipitement dans le cachot et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas Il le fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison Après cela, les prenant en cette même heure de la nuit, il lava leurs pieds et aussitôt après il fut baptisé avec tous ceux de sa maison Les ayant amenés dans sa maison, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ceux qui l'avaient cru en Dieu Quand il fut jour, les prêteurs envoyèrent des huissiers pour dire aux géoliers « Relâche ces hommes » Et le géolier rapporta ces paroles à Paul disant « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche, maintenant donc sortez et allez en paix » Et Paul dit aux huissiers « Après nous avoir battus les verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement Il n'en sera pas ainsi, il ne sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté » Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains C'est pourquoi ils vinrent vers eux et leur firent des excuses et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et construit les frères, ils partirent Amen J'aime la parole, j'aime la parole On n'en finit pas d'en manger, de méditer, de lire la parole Seigneur, que toute la gloire te revienne, nous te soumettons nos pensées, nos sentiments, que ton règne demain parmi nous Conduis-nous dans tout ce que nous allons être prendre au nom de Yeshua Ouvre notre entendement afin que nous saisissions, Seigneur, tes pensées, ta parole au nom de Yeshua Amen L'histoire se répète Ici, il est question de plusieurs choses D'abord, on va se focaliser sur cette femme, Pitomane On nous dit qu'elle était servante, elle servait ses maîtres Littéralement, elle était esclave Et pourquoi était-elle esclave ? Simplement parce qu'elle avait en elle un démon Un démon de Pitom C'est un serpent Et avec ce démon, cette femme pouvait prédire, selon eux, l'avenir Elle prophétisait Elle avait des visions Elle avait des prophéties, elle avait des songes Et donc, elle était un moyen d'enrichissement pour ses maîtres Et il profitait d'elle Et je ne pense pas qu'elle était heureuse Parce qu'elle était esclave Elle était esclave Elle était soumise à ses hommes Et vous savez, ce n'est pas toujours évident quand on manque Quand une personne manque de liberté Elle n'était pas maître, maîtresse de son destin Et ce jour-là, on nous dit que Paul va passer par là Mais avant cela, Paul tâtonnait à deux reprises Avec son équipe apostolique Il voulait se rendre dans l'Asie mineure, la Turquie actuelle L'Esprit de Dieu leur dira non Il voulait se rendre à Misi, pareil, l'Esprit de Yeshua leur dit non Et pendant la nuit, un Macédonien va apparaître à Paul Pour l'appeler au secours Alors, on comprend pourquoi Dieu a utilisé l'image de cet homme, de ce Macédonien Pour faire appel à Paul Parce que, justement, la Macédoine qui, comme on l'a vu Était une des régions de l'Empire romain Était remplie de personnes possédées Notamment cette femme Qui avait l'esprit des pitons Et qui n'avait pas d'autre choix que de servir ses maîtres Et qui voulait la délivrance certainement Mais personne n'avait cette capacité-là de prier pour elle La libérer de ce lien, de ce joug Elle souffrait certainement en elle Certainement désirait une délivrance Mais qui ? Qui pouvait la libérer ? Et la vision que Paul a eue, ce Macédonien qu'il a vu en vision Représentait justement cette population Macédonienne Qui était un proie au tourment Qui était contrôlée, dirigée, manipulée Et cette femme Je suis convaincu Je crois qu'elle représente Beaucoup de ceux qui se disent Déjà, beaucoup de païens Les païens déjà, les inconvertis Mais elle représente aussi Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes Et qui, malheureusement, sont contrôlés par des maîtres Alors, il y en a plusieurs Le premier maître, c'est le péché Le péché Qu'est-ce que le péché ? Le péché Vient d'un mot grec Qui signifie littéralement Manquer de but Manquer de cible Vous savez que nous sommes venus sur terre Dieu nous a envoyés sur terre pour une mission bien précise On n'est pas là par hasard Non Alors, il y en a, ils pensent qu'ils sont là Juste pour avoir des belles voitures Du matériel Qu'ils vont laisser un jour Parce qu'on ne va pas être enterrés avec Même si on est enterrés avec On ne va pas partir avec au ciel ou en enfer À l'Afrique, dans beaucoup de pays africains Quand on enterre les gens Il faut s'assurer que La tombe est bien protégée Parce que le sépulcre, tout ça Parce que la nuit même, les voleurs viennent Ils creusent Ils prennent les cercueils Ils prennent tous les vêtements Ils laissent la personne nue Et ils vont revendre tout ça Dans certains pays Alors vous voyez, on a beau être enterrés avec Ces vêtements, ces richesses Il y a toujours des voleurs qui sont là Et qui font le guet Et puis hop, ils viennent, ils prennent tout Et Le péché Dieu nous a envoyés ici pour une mission Tous Et je vous disais que notre voyage sur terre Selon les écritures, selon le psaume 90 Dure 70 ans Alors je ne sais pas quel âge vous avez Faites le calcul Vous saurez combien de temps il vous reste à vivre Donc nous avons intérêt à économiser notre temps A utiliser ce temps correctement Pour répondre à l'appel du Seigneur Alléluia Et Mes frères et sœurs Le Seigneur nous a envoyé, comme je disais, pour une raison bien précise Le Seigneur dans la Bible disait Que se révérait-il à un homme de gagner tout le monde Si il perdait son âme Voyez On a beau construire des belles maisons Mais on finit par être fatigué D'ailleurs ces maisons finissent par se détruire Avec le temps Donc on est là pour une mission Alors quelle est la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur terre ? Ça Dieu seul peut te la révéler Alors Le péché justement Nous dévie Nous fait dévier De notre chemin De notre cible Je prends un exemple Si Dieu a dit En t'envoyant sur terre Voilà Tu vas Par exemple t'occuper Des orphelins Qui te met sur ce chemin S'il a voulu que tu aides 10 000 orphelins tout au long de ta vie Parce que chacun de ces orphelins vont Chacun va aider 1 000 autres orphelins Vous voyez le nombre à chaque fois Et toi tu arrives Le péché arrive Et une femme, une belle femme qui arrive Un homme beau qui arrive Et qui te séduit Ou des amis Ou des faux chrétiens Hop Ils te sortent Du droit chemin Et là Tu pêches En péchant Et bien tu sors De la pensée du Seigneur Il est dit dans Romains chapitre 3 verset 23 Il est dit quoi ? Tous En péché En péché et Sont privés de la gloire de Dieu Dans la dernière version de la BGC On a écrit comme le grec le dit Tous en péché Et n'atteignent pas la gloire de Dieu C'est ça en fait Le mot grec signifie Le mot privé de la gloire de Dieu Le mot privé ici Le grec qui a été traduit par privé Signifie littéralement Venir trop tard Ne pas atteindre son but Et son but Le but ici c'est la gloire de Dieu Dieu nous a criés pour être dans la gloire Or en péchant Le péché est un maître Je vous parle des maîtres Notamment cette femme pitomane Qui avait cet esprit de piton Elle avait des maîtres Donc là le premier maître c'est le péché La colère La haine Le mensonge La convoitise Les rapports sexuels avant le mariage Tout ça Chercher à séduire les autres Par sa manière de s'habiller Être des sujets de scandale Qui font tomber les frères Dans le péché Des frères et sœurs Tout ça le péché en gros Garder des pensées de haine Dans son cœur Contre des frères S'associer avec des gens Qui combattent d'autres chrétiens Venir à des tels programmes Pour épier Pour savoir ce qui se dit Ce qui se passe Comme le faisaient les pharisiens Et on ne se rend même pas compte On devient des serviteurs Du diable Et on se met à combattre Les vrais enfants de Dieu On se met à combattre Dieu notre Père Que l'on est censé aimer On se met à jeûner Contre des frères Qui viennent Pour apporter la parole Simplement On se met à s'associer Avec des religieux Combattre L'œuvre que Dieu fait Au lieu d'avoir L'humilité La crainte La sagesse De dire Seigneur Si c'est de toi Que cela se fasse Je ne veux pas courir le risque De me lever contre toi Et te combattre Il n'y a plus la crainte Comment peut-on condamner des frères Qu'on n'a pas écouté Qu'on n'a pas approché Alléluia Donc vous voyez C'est ça Le péché te sort du plan de Dieu Donc dis toi Que à chaque fois Que tu vas pécher Tu vas t'éloigner Que Dieu t'a destiné A chaque fois Et si tu meurs Dans le péché Tu seras tellement éloigné De la cible Que Tu ne pourras pas Atteindre le ciel Alors Il y a d'autres maîtres Satan Qui était un ange terrible Un chérubin Avec des grandes ailes Qui s'occupait De la louange au ciel Et dans sa chute Il a entraîné Un tiers d'anges Qui sont devenus des démons Et pour votre information Une personne peut être possédée Par 6000 démons Vous le saviez ça ? Qui ne le savait pas ? Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez quand le Seigneur A rencontré cet homme Qui était possédé Qui était fou Le fou de Gadara Il lui a posé la question Quel est ton nom ? Vous vous rappelez non ? Les démons ont dit quoi ? Légion Pourquoi Légion ? C'est la Légion Romaine Ben voilà La Légion Romaine Comptait entre 3000 Et 6000 soldats Vous vous rendez compte ? Donc une personne Merci mon frère Peut être possédée par Plus de 3000 démons C'est à dire 6000 Et une telle personne Si c'est pas Si Dieu ne le rencontre pas Ben personne ne peut rien pour elle Et laissez moi vous dire Que les démons sont tellement nombreux Ils sont tellement nombreux Que s'ils doivent se matérialiser Même l'univers ne pourra pas les contenir C'est pour cela que Une personne peut être possédée Par autant de démons Par 6000 démons Donc dites-vous Qu'à chaque fois Que vous tombez dans un péché Les démons viennent et rentrent en vous Et Vous voulez savoir pourquoi il y a autant de méchanceté Dans nos églises Pourquoi Beaucoup de chrétiens sont plus méchants Que beaucoup de païens Pourquoi il y a autant de Pourquoi la pire de jalousie se trouve dans les assemblées Pourquoi il y a autant de concurrence dans les assemblées C'est parce que ces chrétiens Il y en a déjà Ils ne sont pas convertis Ils n'ont fait qu'une adhésion intellectuelle Mais il n'y a pas eu de transformation de leur vie Mais beaucoup aussi parmi eux Étaient véritablement convertis Nés d'en haut, nés de nouveau Libérés de démons Mais ils sont tombés dans des péchés Voyez La haine, le mensonge, le péché sexuel Et ils ne se sont pas repentis Ils cachent leur vie aux hommes Et ils pensent la cacher aussi à Dieu Et bien les démons qui étaient chassés Lors de leur conversion Ils reviennent plus nombreux qu'avant Et la parole nous dit dans Matthieu chapitre 13 Le Seigneur dit quoi, Matthieu 12 Il dit, lorsqu'un esprit en pur sort d'un homme Il va par des lieux arides Cherchant du repos Mais il n'en trouve pas Et il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti Et quand il revient, n'est-ce pas Il la trouve vide et balayée et ornée Et il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui Donc il y a des démons qui sont plus méchants que d'autres Plus puissants que d'autres Et ils s'y établissent Et la dernière condition de cette personne est pire que la première Et Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 2 Il dit que ces hommes-là, ils sont comme des chiens qui sont retournés à leur vomi Comme des truies qui se sont vautrées de nouveau dans leur, n'est-ce pas, bourbier Et il dit, n'est-ce pas, que leur dernière condition est pire que la première Et c'est pour cela, ces chrétiens-là Avant leur conversion, ils pouvaient être possédés par 3, 4, 5 démons Et après la conversion, les démons sont chassés Ils retournent dans le péché, ils ne confessent pas Et bien ces 5 démons, chacun va prendre 7 autres plus méchants Et vous faites le calcul Ça fait beaucoup, hein Voilà Et c'est pour cela que si, dans le monde, ils étaient Ils couraient après 2 femmes Et bien une fois convertis, ils vont courir après plusieurs femmes Une fois convertis, ils tombaient le péché Et ils continuent à rester dans les assemblées Tout en étant possédés plus qu'avant, plus que quand Vous voyez Et c'est pour cela que vous avez parfois des pasteurs Qui avaient l'onction Et qui l'ont perdu à cause de la cupidité A cause de l'orgueil Et bien les démons qui étaient en eux avant leur conversion Sont revenus plus qu'avant Ils continuent à être pasteurs Mais tout en étant dans le mensonge plus qu'avant Tout en étant dans l'orgueil Parfois ils sont plus orgueilleux que les païens Parfois il y a des païens qui sont plus humbles, plus simples Que ces pasteurs-là Alléluia Vous voyez Et c'est pour cela que je vous dis que Cette femme dans la Bible représente beaucoup Beaucoup de personnes Cette femme pitomane Possédée par des maîtres Et bien beaucoup de chrétiens aussi Sont malheureusement possédés Alors bien sûr Il y a une doctrine qui dit que Si on est chrétien, il n'y a plus de problèmes Oui, si on craint Dieu, il faut bien insister Si l'on est chrétien et qu'on marche dans l'obéissance Dieu nous protège Mais si l'on ouvre une porte, le Seigneur dit quoi ? Le diable rôde comme un lion Qui rugit et il cherche qui il pourra dévorer Et Paul dit quoi ? Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas Que le soleil ne se couche pas sur votre colère Et ne donnez pas lieu à Satan de vous détruire Ah oui ? On peut ouvrir des portes à l'ennemi Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont possédés Partout où Dieu nous envoie Et bien il y a beaucoup de gens qui sont délivrés Des démons qui sont chassés Parfois ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont possédés Ils ne se rendaient pas compte Simplement ils avaient des vies, des dépendances par rapport au sexe, par rapport aux mensonges Ils ne comprenaient pas Il y en a qui se disaient mais j'aimerais bien arrêter la cigarette Mais ils ne peuvent pas Il y a un contrôle là, il y a une dépendance Toute dépendance est liée Si tu es dépendant de quelque chose et dont tu as du mal à te détacher Et bien tu es prisonnier, tu es esclave Paul dit dans Romains 7 J'ai la volonté de faire le bien Mais le mal est attaché à moi Ah oui Le mal que je ne veux pas est attaché à moi Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens On mène une vie secrète On fait semblant que tout va bien Tout va bien En fait au fond on sait qu'il y a des choses Cette femme, des choses cachées Cette femme était dans cette même configuration Donc premier maître, le péché Deuxième maître, les démons Ah oui ils existent frère Ah oui Et on en fait comme vous pouvez voir dans les images Comme vous avez pu constater ici Il y a beaucoup, beaucoup qui sont posés de délivrance Comme pas possible, des gens qui sont liés Attachés par l'ennemi Sachez que vous avez des liens familiaux Parfois À la conversion, ils sont coupés Comme lorsqu'un enfant vient au monde Voilà, mais si on pêche, les liens reviennent Les maladies héréditaires par exemple Voilà, qui peuvent être bien sûr d'ordre physique Mais il y a aussi des réalités spirituelles Des gens qui héritent la colère de leurs parents par exemple Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans des familles L'inceste On cache On couvre Il y a d'autres maîtres À part le péché À part les hommes L'ennemi Il y a aussi bien sûr les hommes Malheureusement Donc on constate que Ceux qui se disent chrétiens Beaucoup sont esclaves de leurs propres pasteurs Et ces pasteurs sont aussi eux-mêmes esclaves De leur système Parce qu'on peut être aussi esclaves d'un système Le système religieux Ce qu'on appelle Babylone Babylone avec ses doctrines Babylone avec sa manière d'agir Je prends un exemple du système par exemple Le système religieux actuel C'est un système que Dieu ne reconnaît pas Par exemple le fait qu'on vous dise Si vous n'allez pas le dimanche à l'église Vous péchez Que c'est le jour du Seigneur C'est écrit nulle part Que le dimanche est le jour du Seigneur Donc c'est une prison pour beaucoup de chrétiens Du coup, s'ils trouvent un travail le dimanche Peut-être pas forcément ici mais ailleurs On a rencontré des chrétiens Le lundi Vous ne pouvez pas travailler le dimanche Parce que c'est le jour du Seigneur C'est le jour du Seigneur On met un joug sur eux Ce système Le système peut être très très pesant Le système religieux Il y en a on leur dit Si vous ne vous mariez pas à l'église Dieu ne reconnaît pas votre mariage Ca pèse C'est la condamnation Tout ça c'est des maîtres Le système religieux Peut constituer aussi un maître Et beaucoup sont contrôlés Manipulés Alors que dans la Bible Vous ne verrez aucun pasteur bénir un mariage Ca n'existe pas Ca vient des hommes tout ça Voyez Vous devez toujours faire les choses Selon ce qui est écrit Et non selon ce qu'on vous a appris Parce que lorsque nous serons jugés Dieu nous dira Qu'est-ce qui est écrit dans ma parole ? Le système religieux Le système religieux veut que Quand on est pasteur on puisse avoir un salaire Par exemple Mais le problème c'est que Jésus n'a pas libéré les chrétiens Pour qu'ils soient des payeurs des pasteurs C'est un joug qu'on met sur vous Non ! Vous avez été libérés par le Seigneur il y a 2000 ans Vous avez été libérés par son sang qui a coulé Il a assez souffert pour qu'on soit libérés Pour notre délivrance Pour qu'on soit encore Esclaves de ce système ou des hommes Voyez ? Donc on peut être aussi esclaves des hommes Oui ! J'ai vu des chrétiens Regardez bien Regardez à quel point Beaucoup parmi vous sont esclaves des pasteurs J'ai vu des chrétiens Avoir peur De venir à des tels programmes Parce que leurs pasteurs pouvaient les savoir Vous vous rendez compte à quel point ils sont esclaves ? Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont esclaves des hommes Comment êtes-vous arrivé à avoir peur d'un homme Au point de vous dire Je ne veux pas aller prier avec d'autres chrétiens Parce que si mon pasteur l'apprend Il va rayer mon nom de l'espoir de l'assemblée Il va m'expulser Je n'aurai plus le droit de chanter dans la chorale Je n'aurai plus le droit d'être à ses côtés Vous vous rendez compte ? Il y a même des gens qui se disent Je ne veux pas y aller parce que le pasteur c'est mon beau-père C'est mon beau-père S'il apprend, j'aurai des problèmes Regardez à quel point ces hommes sont esclaves Des esclaves qui n'ont pas des chaînes physiques Mais ils ont des chaînes, n'est-ce pas ? Psychologiques, des chaînes là au niveau de l'esprit Au niveau du mental Ça c'est encore plus difficile Parce que tu penses Celui qui porte des chaînes physiques, il sait qu'il est esclave Mais celui qui n'a pas des chaînes physiques Qui est capable de sortir seul, aller se promener Mais il va croire qu'il est libre C'est ça le danger C'est-à-dire que tu penses être libre alors que tu es esclave Voyez ? Les esclaves à qui on a dit C'est un sorcier, n'y allez pas Donc ils ne vérifient pas eux-mêmes Ils sont lobotomisés, ils sont dirigés, ils sont manipulés Ils sont orientés, ils n'ont pas de jugement propre Ils ne sont pas capables de se dire On va analyser nous-mêmes les choses Vous vous rendez compte à quel point Beaucoup de chrétiens sont C'est pas seulement ici, partout Dieu nous envoie Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, que l'on soit africain, que l'on soit asiatique Peu importe, c'est le même démon qui travaille Ce sont les mêmes chefs qui sont là dans les assemblées Et qui empêchent les gens d'accélérer la vérité Comme le Seigneur disait aux pharisiens Malheur à vous, docteur de la loi Vous avez enlevé la clé de la science La clé de la connaissance Et vous empêchez les gens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu d'y entrer Et vous n'êtes pas entré vous-même Et c'est ce qui se passe avec vos pasteurs Ils sont capables, comme dans la Bible avec les pharisiens D'aller s'associer avec Hérode, les hommes politiques Avec Pilate, les hommes politiques Pour combattre les enfants de Dieu Et c'est la même chose Ils vont porter plainte auprès de la police Ils vont raconter des histoires Et les rancellements généraux viennent Ce n'est pas seulement ici partout Dieu nous a voir Faites attention, la police allez voir Vous allez voir tout ce qui se passe Et quand la police arrive Les gens se rendent compte que C'est ce qui est projet sur la parole du Seigneur Vous voyez, c'est ce système-là Qui emprisonne les chrétiens Qui vous a emprisonné pendant des années Ce système-là qui sont des prisons Regardez ce système, prison Baptisme Tous ces ismes Tous ces ismes Ce sont des prisons Pantégotisme, prison Catholicisme, prison Tout ça Tout ça Et Dieu n'est pas enfermé Dieu n'est pas enfermé dans une boîte C'est pas possible Il nous a créés libres Il nous a créés libres Vous voyez Au commencement, il n'y avait pas tout ça Et là, il y a tellement de prisons Tellement de prisons Et bien, ces prisonniers même qui sont Ce que je dis chrétiens Ils se sentent à l'aise Comme cette femme Elle était possédée Elle était contrôlée Elle avait des maîtres Elle avait un maître Elle avait d'autres maîtres Des hommes Elle avait d'autres maîtres Le système dans lequel elle était Mais elle était seule, libre Selon les hommes Comme beaucoup de chrétiens Elles suivaient Elles pouvaient suivre Paul Et Silas Librement Mais elles n'étaient pas Mes amis, libres Vous voyez Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens Prisons sur prison Il y en a plusieurs Plusieurs Les gens sont triplement enfermés Ils sont enfermés Doublement Ils sont enfermés Enfermés Et là Pour le sortir de là Parfois c'est difficile Ils se sentent C'est comme un Ils se sentent tellement à l'aise Dans leur cage C'est comme un oiseau Enfermé dans une cage Pendant des années Ou je dirais depuis sa naissance Et cet oiseau pense que L'environnement naturel pour lui C'est cette cage là Parce qu'il n'a connu que ça Comme beaucoup parmi vous Vous n'avez connu que vos assemblées Vous n'avez connu que ce système Dans lequel vous êtes nés Maintenant quand Quelque chose de nouveau Qui n'est pas nouveau Parce que c'est la Bible Arrive Beaucoup sont perturbés Bien sûr Des pasteurs sont bouleversés Ils cherchent des appuis Ici et là Ça paraît nouveau Et quand on vérifie On se dit mais c'est écrit C'est nous qui avions un problème C'est nous qui Qui n'avions pas compris Que le Seigneur N'est pas dans tout ça Et bien là Si on dit à cet oiseau Et bien sort On ouvre la cage Et bien l'oiseau Il faut carrément Le pousser Le forcer à sortir Parce qu'il Il ne connait pas La liberté Il n'a pas connu la liberté On lui dit Mais tu peux t'envoler Tu as les ailes pour t'envoler Mais on lui a pas appris Le rôle de ses ailes La fonction de ses ailes Voyez Parce qu'il est enfermé C'est comme parmi vous Beaucoup de chrétiens Vous avez l'esprit de Dieu Vous avez Vous avez Accès à la parole Vous avez des dons Que Dieu vous a donné Mais Beaucoup ne se rendent pas compte Que Dieu les a Donné toutes ces choses là Pour qu'ils soient libres Et le jour Le message arrive On leur dit Vous êtes libres Ils se disent mais non Nous on veut encore Un autre gourou Alléluia Vous voyez non C'est parce qu'on a été habitué A être nourri Au lait Le jour on va dire Non Maintenant tu es assez grand On te donne un hameçon Un hameçon Tu peux aller à la pêche toi même Ah non C'est beaucoup plus compliqué ça Ah non Le frère il s'en va Comment on va faire Vous voyez non Parce que On était ces oiseaux là En cage Maintenant on dit Comment on va faire Si celui qui me nourrit Dans la cage là n'est plus Qui venait déposer toujours Ce bol de lait C'était beaucoup plus facile Pour moi Parce que tout le monde Trouvait son compte Et l'oiseau qui était nourri Avec le lait Mais le lait là À un moment donné Il faut passer à autre chose Il faut pas seulement du lait Il faut la nourriture solide Mais lui il a habitué seulement au lait C'est plus facile Parce qu'il ne travaille pas Il est là On le nourrit Et celui qui le nourrit C'est son maître Il trouvait son compte Parce qu'il prenait les oeufs De l'oiseau Ces oeufs s'appellent aujourd'hui C'est la dîme Les offrandes pour la formation biblique On vous forme pendant six mois Vous payez je sais pas combien Et après la formation Vous faites quoi après la formation ? Vous restez encore dans la cage Cette cage Ça s'appelle le bâtiment Sur lequel vous avez nommé Église pentecôtiste Église baptiste Église presbytérienne Église je sais pas quoi Catholique Vous voyez avec tous ces cathos Et les lics Tout ça là Vous voyez tout ça là Toutes ces prisons Les bouddhistes Vous voyez pourquoi Tout ça là Les bouddhistes Toutes ces choses là Toutes ces prisons Vous voulez que je parle encore ? Oui Alléluia Oui Vous êtes là ? Oui Oh Seigneur sauve-nous Vous ne voyez pas Parfois quand on invite des païens A nous assembler Ils viennent Ils nous disent Mais vous voyez pas que votre pasteur Elle est un escroc Vous voulez tellement Plus de discernement Que tout ce que l'on vous dit Oh C'est Dieu qui a parlé Cet oiseau C'est toi La cage C'est ton bâtiment La cage Ce sont tes doctrines Qui t'ont dit qu'il faut Un père spirituel Donc là on t'a enfermé Tout ce que tu dois faire Il faut aller voir Le pasteur Le pasteur devient Dieu Tu le consultes plus Que ta Bible Il a remplacé ta Bible Il a remplacé ta Bible Le pasteur a remplacé Ta méditation quotidienne De la Bible Le pasteur a remplacé Dieu La cage C'est quoi ? Eh bien la cage C'est ta dénomination Tu es fier d'être baptiste Pour lui Pour lui être fier d'être Enfant de Dieu Ah non Chez nous On est tous protestants Et donc juste depuis Le 16ème siècle Vous n'arrêtez pas de protester Alléluia On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Bon l'oiseau On lui dit Bon écoute Tu es bien là ? Parfait Chaque jour j'ai mon bol de lait Quoi le problème ? Le maître Tu es bien ? Le maître de l'oiseau Il n'y a pas de problème mon oiseau Je lui donne du lait Et il me donne Les oeufs Les oeufs C'est ma dîme Les oeufs C'est mon offrande Avec ça je paye mon loyer Je paye mon 4x4 Je peux voyager Tout ça Avec ça je me suis enrichi Et lui il est en prison Et moi je suis en liberté Mais pas liberté Parce que tu es aussi en prison toi-même Même si tu penses Ne pas être en cage Mais ta cage elle est spirituelle Maintenant Dieu vient avec une clé Il ouvre la cage Il dit l'oiseau sort Mais pourquoi ? Mais je suis habitué au lait là Mon lait Qui va me trouver du lait ? Mais toi-même ? Non On dit Mais tu peux toi-même Il y a tout ce qu'il faut Tu as une bible Tu peux toi-même Trouver la parole là-dedans Bon il y en a 3-4 qui vont sortir Parce que voilà Et ceux-là qui sortent Il faut aussi les aider pour eux On dit vous avez les ailes Mais pourquoi les ailes ? Et on dit pour voler Mais non Les ailes c'est pour attraper Le bol de lait C'est ce qu'on nous a dit Dans la cage Mais non c'est pour voler Mais voler comment ? Parce que qui va nous tenir ? Il y a le vent Mais le vent il est où ? Mais on le voit pas Mais il est là le vent Qui se rend compte qu'il était vraiment son oiseau là ? Qu'il est son oiseau ? Alléluia ! Voilà qui a eu le Seigneur ! Applaudissements 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 Oh Seigneur sauve-nous ! Bon ! Tu veux te marier ? Il faut le pasteur ! Ok ! Tu veux quelqu'un fort ? Appelle le pasteur pour venir prêcher ! Parce qu'on est... Quand on appelle un pasteur ou un prêtre Pour prêcher pour... Quand il y a un deuil On est rassuré que... Là on est rassuré que la prière Va faire monter l'âme vers le ciel ! Tu sais, c'est pour se donner une bonne conscience Il dit, ça y est, il y a quand même... Le prêtre est passé quand même par là Il a fait une bonne prière Nous croyons que notre frère est parti ! Alors que c'était un impudique, un menteur Tout ça... La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois Après qu'on fait le jugement ! Vous voyez toutes ces prisons ? Vous n'êtes pas fatigué de... De ce système là, tous les jours c'est... Depuis des années c'est la même chose, la routine ! On vient le dimanche, on entend quelqu'un qui dit Bienvenue à la maison de Dieu ! Quelqu'un a entendu ça ? Bon, la maison de Dieu c'est le bâtiment ou c'est vous ? Qui croit que c'est nous qui sommes la maison de Dieu ? Alors pourquoi vous dites bienvenue à la maison de Dieu ? Alors il y a un psaume qu'on aime beaucoup citer Psaume 122 Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'Eternel Ça c'était à l'époque de David Parce que la maison de l'Eternel était à Jérusalem C'est vrai, c'était un bâtiment Maintenant c'est fini ! Dieu est en toi ! Tu vas te présenter devant Dieu où ? Parce qu'il est en toi ! Parfois tu frappes comme ça Oh beaucoup ! Oui, mais je suis là dedans ! Regardez tous les dimanches Les gens sont bien habillés Vous allez où ? On va à l'église ! Votre église se trouve où ? Mais notre église se trouve à l'angle de la rue Marie-Joseph Marie-Joseph et Marie-Pierre Ah bon ? Chérie ? Oui ? Tu as vu cette église ? Elle est belle ! Elle m'a dit On vient juste de la peindre On ne peut pas peindre l'église C'est toi l'église ! Tu es déjà peinte ? Tu es noir, black, blanc, jaune, chinois, tout ça je sais pas quoi, africain Tu es déjà peinte ? Alléluia ! On acclame le Seigneur ! Seigneur, sauve-nous ! Et toi mon frère, c'est quoi ton ministère ? Je parle de femme, la femme putomane Mais là, on est en train de développer Vous comprenez un peu ? On n'a pas quitté le sujet parce qu'il y en a qui se dit Non, non, non ! Là, c'est le développement de l'esprit Parce qu'on n'est pas théologien, faut pas parler avance des choses On se laisse connexion et puis hop, ça coule Alors là, on dit frère, c'est quoi ton ministère ? Moi, moi, moi ! Eh ben oui, c'est toi ! Mais moi, Christ est venu mourir il y a 2000 ans Pour que je sois le balayeur de l'église C'est la fonction que le pasteur m'a donné C'est grâce à ça que j'irai au ciel Ah bon, toi, tu es un balay, tu balay Donc, tu as une option pour ça ! Donc, le pasteur n'a pas cette option Lui, son option, c'est seulement nous parler Nous enfumer Nous endoctriner pour qu'on paye la dîme Parce qu'il récupère les oeufs D'accord ! Donc, toi, tu es un balayeur Mais moi, je suis un nettoyeur, voilà ! Alléluia ! Amen ! Alors que dans la Bible, ceux qui nous nettoyaient Là, c'était d'abord les dirigeants qui... Je suis allé ! Moi, je suis protocole ! Moi, j'accueille les gens quand ils viennent à l'église Je suis devant l'église, à la porte, et j'accueille les gens Et ils oublient que ça, c'est la fonction du Seigneur Il dit, je suis la porte des brebis Et ceux qui sont à la porte Ceux qui sont à la porte, vous savez, c'était les anciens Donc, ce sont les partenaires qui doivent être là pour vous accueillir Dans le bâtiment ou dans vos maisons Voilà ! Bref ! Et toi, c'est quoi ton ministère ? Moi, mon ministère, c'est m'occuper de... Tu sais, quand on chante, il y a un vidéoprojecteur Les chants, on les balance sur un tableau Et bien moi, mon ministère, c'est ça ! Quand j'arrive, je branche la chose Il y a une prise là, je la connecte Et puis, ben, je peux mettre les feuilles, là, tu sais, sur le PowerPoint, tout ça Et puis là, les gens peuvent... Ah, c'est toi, c'est ça ! Donc, Christ est mort à la porte pour que tu sois comme ça Oui ! D'accord ! Donc ça, c'est ton ministère Et toi, ma soeur, c'est quoi ton ministère ? Moi, mon ministère ! Moi, moi, mon ministère ! Oui ! Moi, je suis choriste ! Donc, Christ a dit que le Père recherche les vrais adorateurs Donc, toi, tu es un... Tu es spécialiste de l'adorateur Oui, oui, oui ! Donc, tu fais quoi ? Et bien moi, je conduis les gens dans la présence de Dieu Ah bon ! La Bible nous dit tel pas que le Seigneur nous a ressuscités Nous a fait asseoir Là-haut On est déjà dans la présence du Seigneur Grâce à l'œuvre de la croix Donc, c'est toi qui es Jésus ! Prisons ! Regardez les prisonniers Ils peuvent venir à ce programme, hein ! Vous allez voir, on les voit partout, hein ! Ils sont pas à l'aise parfois Il y a rien à droite, il y a rien à gauche On se dit, mais pourquoi ? Mais ils cherchent s'il n'y a pas quelqu'un qui vient Un autre envoyé du pasteur pour les voir ! Ils sont traumatisés ! Alléluia ! Et quand on filme le programme, quand la caméra arrive à leur hauteur Ils font ça ! Avant, je comprenais, mais qu'est-ce qui leur arrive ? En fait, ils ne veulent pas être vus par leur pasteur ! Parce que ces pasteurs, ils vont parfois à la télé pour voir Pour voir, voilà, on va voir qui était là ! Ah ! Frère Jacques, on note ! Et puis, il y a eu une réunion de l'église, le pasteur, il voit que les chaînes sont vides Il dit, mais ils sont où ? Ben ils sont tous partis là-bas ! Ah bon ? Même le frère Jacques ! Ah oui, mais lui, il est même devant ! Bon, on voit de l'auté, tac ! Exclus du ciel ! Et la sœur Marie-Thérèse ! Oh, elle-même, c'est là, elle qui chante tabac ! Ah bon ? Elle aussi ! Comment ? Et face au nom du livre de vie ! Allez ! Eh ben le frère Jean-Pierre, le frère Jean-Pierre, c'est lui qui s'occupe de la sono ! Ah bon ? Prison ! Qui ne veut plus être prisonnier ? Donc, le péché, premier maître ! Satan, les démons, deuxième maître ! Le système religieux, troisième maître ! Les hommes ! Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 23 Vous avez été rachetés à un grand prix ! Ne devenez pas esclaves des ? Des hommes ! C'est terrible hein ! Il y en avait déjà à l'époque ! Esclaves des hommes ! Avant, j'avais peur des pasteurs ! Ce que l'on vous prêche, ce n'est pas de manquer du respect aux pasteurs ! Il y en a qui sont sincères ! Qui font un travail magnifique ! C'est déjà pas facile ce qu'ils font ! Mais, malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tellement peur de leurs pasteurs ! Qui n'arrivent pas à leur parler ouvertement ! Et ça, c'est grave ! Vous savez, ça, c'est un des mots qui minent nos églises ! Un jour, Dieu m'a amené au ciel ! Je me retrouve devant le trône ! Il me dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné des armes, ils repartent avec ! Et il me les présente et ils repartent avec ! Et quand on m'a ramené, il m'a dit, écris un livre ! J'ai écrit un livre, un des livres que j'ai écrit, c'est « Pasteur ou chère une entreprise » Et on a vu que, dans ce fonctionnement pastoral pyramidal, il y a ce que j'appelle, ce que Dieu m'a montré, le bicéphalisme dirigiste ! Donc la direction de l'église par deux têtes, c'est-à-dire le pasteur et sa femme ! D'ailleurs, vous allez voir dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des pasteurs, des femmes de pasteurs qui s'appellent carrément première dame ! Première dame ! Et ça fait des dégâts terribles ! Parce qu'on prend en otage tout un groupe de gens ! Et cette fonction pastorale, tellement elle était mal comprise, elle étouffe les dons des frères et soeurs ! Elle étouffe l'appel des uns des autres ! Au lieu d'encourager les gens à la mission, on les étouffe, on leur dit « Asseyez-vous là jusqu'à la fin de votre vie ! » Ne bougez pas, ne parlez pas, ne posez pas des questions, mangez, mangez même si c'est amer, même si ce n'est pas vrai ! Avalez, avalez, avalez ! Depuis des années, vous avez fréquenté ces églises ! Quand est-ce que... Quel est votre appel ? Qu'est-ce que tu as tout de vous ? Parce qu'il y a beaucoup d'appel ici ! Il y a des églises où vous allez voir des gens qui ont l'appel pastorale et ils ne le savent même pas ! Mais ils sont là, assis, depuis dix ans ! Et c'est l'église, c'est la fonction pastorale mal comprise qui étouffe les dons, qui étouffe les ministères et qui bloque l'évangélisation du monde ! Qui bloque la mission de l'église véritable ! Parce que Jésus a dit, allez ! C'est tout le monde ! C'est tous les jours, le verbe grec ici est au présent ! Tous les jours, nous sommes des missionnaires en tant que chrétiens ! A l'école, au travail, nous sommes missionnaires ! Mais la fonction pastorale mal comprise est tellement mal définie qu'elle étouffe tout un groupe ! Dans une église de 500 personnes, vous allez voir que 500 personnes sont presque étouffées ! Et une seule personne, le pasteur, qui fait tout ! Il peut y avoir des chantres, il peut y avoir des... Mais tous, nous sommes des chantres ! Tous ! C'est fini cette époque de Daron, où il y avait des chantres professionnels ! Nous sommes tous adorateurs ! Tous ! Dieu veut qu'on soit des chantres, des adorateurs ! Tous ! Mais par contre, il y a des gens qui ont des dons de guérison ! Mais quand est-ce qu'on t'a appelé lors de... Dans les assemblées pour dire frères et sœurs ! Ceux qui ont des dons de guérison et qui craignent Dieu ! Venez prie pour les malades ! Mais on étouffe ! Comme là, vous avez vu qu'ils ont chassé les démons ! Parfois j'appelais des frères, je disais, allez y chasser ! Mais vous êtes tellement en prison, que vous ne savez même pas quels sont vos dons ! Vous ne savez même pas dans quel service Dieu vous a appelé ! Il y en a qui ont reçu l'appel pour être mes amis selon Romain XII, qui ont le don de compassion pour aider les pauvres, les orphelins ! Mais on en fait quoi ? Une sœur à Paris, elle veut me voir un jour ! Elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de m'occuper des veuves ! Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Comme vous avez de l'expérience dans ce domaine, je lui ai donné des conseils ! On lui a donné des conseils ! Et on l'a aidé ! Et financièrement, les frères, elles ont participé ! Elle a trouvé un terrain, elle a construit une maison là ! Elle avait de l'achever ! Et elle logent sur place 150 veuves ! Des frères, elles viennent nous voir pour nous dire, voilà, nous on est chrétiens, convertis depuis un an ! Et Dieu nous a parlé, qu'il nous appelle au service ! Parce que tout le monde nous sommes ministres ! Tous nous sommes, pardon ! Tout le monde est ministre, pardon ! Tous nous sommes des ministres ! Tout le monde est ministre dans le royaume de Dieu ! Il n'y a pas d'assistant ! Nous sommes tous acteurs ! Nous sommes tous participants de la grâce divine ! De la nature divine ! Nous dit la parole ! Tous ! Dieu ne veut pas des gens qui sont là, qui sont assis et qui vont regarder les choses ! Qui vont comme si on était dans un cinéma ! C'est pas ça l'Église ! L'Église c'est un corps qui a un mouvement ! L'Église c'est un organisme vivant ! C'est pas des gens qui viennent s'asseoir pour chauffer la salle ! Conventis depuis des années ! Membre d'une église locale ! Et tu es toujours là après le pasteur pour recevoir la prière ! Mais quand est-ce que toi tu as prié pour les autres ? Regardez le monde où nous enseignons ! Nous naissons ! Nous sommes nourris par nos parents ! Mais un jour, nous devons être des parents ! On reste pas ! On reste des enfants pour nos parents ! Nous devons aussi des parents ! On engendre ! La vie produit ! S'il y a la vie ! Là où il y a la vie ? Il y a la production ! Il y a la reproduction ! Mais dans nos églises, les gens sont tellement esclaves des hommes qu'ils sont morts ! Ils sont improductifs ! Ils sont stériles ! Cinq ans dans une église, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un ! Vous trouvez ça normal ? Mais c'est grave ! C'est pour cela que quand il y a des baptêmes... Vous voyez, j'ai fait seulement deux baptêmes depuis que je suis là ! Tous ces baptêmes, ce sont des frères et sœurs ! Hommes et femmes ! Parce que dans Jean IV, c'était tous les disciples du Seigneur qui baptisaient ! C'est pas normal que l'on confie le baptême au pasteur ! C'est écrit nulle part ! Que seulement les pasteurs doivent baptiser ! Les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont des frères comme vous ! Ce sont vos frères ! Ils sont pas au-dessus ! Un seul est au-dessus ! C'est Jésus-Christ de Nazareth ! Il y a une seule tête ! Une seule tête ! Un seul chèvre ! C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu ! On la clame ! Oui, c'est lui qui est au-dessus ! Il est temps que l'église polynésienne, il est temps que les chrétiens polynésiens saisissent le message du temps ! Ils comprennent que Dieu veut un corps ! Nous sommes un corps ! Oui, le corps ! Le cerveau pense ! Les mains bougent ! Il y a une action ! Le cœur bat ! Le foie fonctionne ! Les reins fonctionnent ! Tout ça c'est coordonné ! Il n'y a pas un membre qui soit isolé ! Qui soit, mes amis, inerte ! Mort ! Tous les membres fonctionnent ! Nous sommes tous ministres ! Tout le monde est ministre ! Tout le monde, mes amis, doit parler, doit agir ! Lorsqu'on s'assemble dans les assemblées, c'est pour que chacun s'exprime ! Vers le Seigneur, envers Dieu et envers les uns et les autres ! On ne doit pas s'asseoir confortablement et s'attendre à ce que le pasteur s'exécute ! Nous ne sommes pas, mes amis, nous ne sommes pas des comédiens, nous ne sommes pas des acteurs ! C'est pas du cinéma ! C'est pas un théâtre ! C'est une assemblée où les frères seuls s'édifient les uns les autres ! Mais il y a tellement d'esclaves ! Parce qu'un esclave, il attend qu'on lui dise de faire les choses ! Fais ça, assis-toi là ! Bouge ! Acclame ! Lève-toi ! Fais ci ! Fais ça ! Et bah là là ! Esclave ! Et cette femme suit les apôtres ! Elle disait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ! Il vous annonce la voie du salut ! Une fois, deux fois ! Mais Paul a compris que cette prophétie n'était pas du Seigneur ! Peut-être même que pour la première fois Paul a dû se dire que c'était Dieu qui parlait ! Parce qu'elle disait la vérité ! Vous vous rendez compte ? Un démon qui dit la vérité ! Hum ! Mais comment Paul a-t-il su que ça n'était pas Dieu ? Parce que la prophétie biblique selon Apocalypse 19-10 est censée élever Christ ! Or pendant plusieurs jours, une fois on peut dire bon, c'est le témoignage ! Dieu témoigne que ce sont ses serviteurs ! C'est biblique ! Mais plusieurs fois, cette femme ne fait qu'élever les hommes ! Ce sont les serviteurs de Dieu ! Ce sont les serviteurs de Dieu ! Un moment donné, Paul s'est dit, hum hum ! La prophétie qui n'élève pas Dieu n'est pas de lui ! Ça gonfle les hommes ! Tu es un grand homme de Dieu ! Tu es un grand homme de Dieu ! Tu es une grande femme ! C'était ça ! Et Paul dit à l'esprit, sors de cette femme ! A l'instant même, l'esprit est sorti ! Et regardez la réaction de ces maîtres ! Des maîtres de cette femme ! Ils ont vu disparaître l'espoir de leur gain ! Eh bien, vous êtes, beaucoup de chrétiens sont devenus les espoirs de gain de leur pasteur ! Au point où beaucoup ne vous disent plus la vérité ! Beaucoup ne prêchent même pas sur l'enfer ! Ils ne vous disent même pas que si vous mourrez dans ce péché, vous allez brûler ! Vous allez brûler ! Pendant l'éternité dans un lac de feu ! Il n'y aura pas la possibilité de revenir en arrière ! Ils ne vous disent pas, jeunes filles, jeunes hommes, que si vous mourrez dans le péché, que vous êtes mortels ! Ils ne vous rappellent pas tout le temps que vous êtes des mortels, que nous sommes des mortels ! Que l'on peut mourir d'une crise cardiaque, que l'on peut mourir dans un accident, que l'on peut mourir d'une intoxication alimentaire, que l'on peut mourir par la sorcellerie ! Et si l'on meurt dans le péché, vous allez passer votre éternité dans un lac de feu ! D'abord, tout de suite, vous allez être en enfer, vous allez souffrir ! Ça c'est provisoire, c'est ignoble, c'est terrible, c'est grave, ce que les hommes vivent en enfer ! La souffrance là-bas, elle est indescriptible ! Et là, après cela, après l'enfer, vous allez être jugé, lors du jugement dernier, et être jeté, là où il y aura Satan, les démons, tous les démons, dans un lac de feu ! Un jour, Dieu m'a amené en esprit, il m'a fait voir le lac de feu, il n'est pas encore ouvert, mais il m'a amené, c'est comme s'il m'avait amené dans le futur, et il m'a montré ce lac de feu, comment Satan va être jeté dedans, et j'ai vu tous les démons là-dedans, Satan en personne, et des hommes comme vous et moi ! J'étais le futur bien sûr, Dieu est capable de nous montrer ce qui va se passer ! Et j'ai vu Satan chercher à sortir du lac de feu ! Mais les parois étaient tellement glissantes, qu'à chaque fois, tout le monde souffrait tellement, même Satan, que Satan n'avait même pas le temps de s'occuper des autres, chacun voulait se sauver de là ! Il s'agrippait aux parois, et il glissait, il revenait au fond du lac ! Et on m'a amené, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas y aller ! Je ne veux pas y aller ! Ne jouez pas avec votre vie ! Un conseil ! Ne jouez pas, ne vous amusez pas avec l'éternité, jeune fille ! Je vous dis, et une fille après la mort ! Ne jouez pas avec ça ! Vous risquez de le regretter, mais ça sera trop tard ! Ne soyez plus les instruments des hommes qui vous manipulent, et qui vous envoient ici, qui vous disent, allez observer et rapporter, allez enregistrer ! Et vous vous rendez compte de l'œuvre que vous faites ? C'est ce que Satan fait ! Vous vivez en couple, est-ce que vous êtes mariés ? Vous avez des enfants, vous êtes mariés ? Est-ce que vous faites les choses selon le Seigneur ? Ça fait des années que vous êtes dans les assemblées, étant dans le concubinage ! Vous ne pensez pas qu'en nous faisant, vous narguez Dieu, vous êtes en rébellion contre Dieu ! C'est comme vous dites au Seigneur, on veut, on va prier, on veut rester tel que nous sommes ! Il y a une éternité, soit au ciel, soit en bas ! Et je vous dis, nous avons tous ici, la plupart ont eu à perdre quelqu'un de leur famille, quelqu'un de proche ! Moi j'ai perdu mon père, ma mère, mes quatre frères ! Quatre de mes frères, deux quand j'étais petit, et deux autres en mai de l'année dernière, il y en a un qui est parti ! Trois mois après, l'aîné est parti ! Et j'ai vu à quel point la vie sur terre ne vaut rien ! J'ai vu à quel point nous sommes fragiles ! Mon frère avec qui je parlais, il y a quelques jours, quelques jours avant, et tac, on m'appelle pour me dire, il a fait une crise et c'est fini ! Alors comment, comment, après il partit ! Dans quelles conditions la mort va te trouver ! Dans quelles conditions ! Tu vas dire au Seigneur, si tu meurs dans le péché, Seigneur, j'étais au programme sous cette tente ! J'ai écouté ta parole Seigneur ! J'étais là ce jour-là, Seigneur dira, mais oui mais, tu n'as pas écouté, tu as entendu ! Mais tu n'as pas écouté, parce que écouter c'est obéir ! Tu n'as pas écouté ! Tu es reparti encore dans ton péché ! Comment ça va se passer après ce programme ? Est-ce que tu t'es sanctifié juste pour nous plaire ? Est-ce que tu t'es habillé décemment juste pour faire semblant ? Ou est-ce que tu as pris conscience que partout désormais tu dois vivre en chrétien, réellement ? Parce qu'à tout moment on peut partir ! Ce ne sera pas facile ! Parce que, comme cette femme, ces maîtres se sont levées contre Paul ! Certainement aussi contre elle ! Satan qui te tenait depuis des années ! Le péché qui te tient depuis des années ! Ces maîtres ne vont pas rester les bras croisés ! Ça veut dire qu'après ce programme, attendez-vous à ce que vous soyez persécutés ! Attendez-vous à ce que vous soyez seul, dans la solitude ! Parce qu'il y en a, ils vont commencer à vous regarder bizarrement ! C'est pour cela que vous devez être préparés ! Vous devez savoir que c'est là maintenant que la vraie vie commence ! Alors... Quand vous voyez... Quelqu'un qui est gagné... Nous on a vu des pasteurs en Afrique ! Il y en a qui gagnent 50 000 dollars par mois de dîmes ! Il y en a c'est 200 000 dollars ! 180 000 euros ! Il y a un prophète africain qui a 3 jets privés ! A lui tout seul ! Il vient d'avoir un troisième jet privé là ! Il doit toucher près de 200 000 euros par mois ! Si ce n'est plus ! Parce que vous avez dans ces églises africaines... Parfois vous avez... 80 000 personnes ! Comme au Nigeria ! Ça c'est une seule assemblée ! Parfois 200 000 ! Une église au Congo ! Qui rassemble 200 000 personnes ! C'est un couple ! Et ils sont milliardaires ! Parfois les diamantaires là-bas viennent... Avec des mâles remplis de dollars ! Juste un diamantaire qui va venir comme ça ! Il va déposer sa malle de dîmes dedans ! Parfois il peut y avoir 500 000 euros ! 60 millions de francs pacifiques ! Une seule personne qui donne ça ! Sachant qu'il y en a plusieurs ! Vous allez voir devant les bâtiments de ces assemblées ! Il y a des 4-4 américains que vous ne trouverez pas en France ! Qui sont alignés là ! Ceux qui viennent en Côte d'Ivoire ! Vous allez voir la richesse qu'il y a là-bas ! Parce que l'image qu'on voit de l'Afrique ! Parfois ça ne reflète pas la réalité ! Oui il y a cet aspect là mais il n'y a pas que ça ! Et vous arrivez avec un tel message ! Vous dites aux gens la dîme c'était la loi ! Il ne faut plus la payer ! Donnez ce que Dieu vous met à cœur ! Mais n'allez pas enrichir les charlatans ! Soutenez les pauvres ! Soutenez les orphelins ! Aidez les frères et ceux qui ont les besoins ! Aidez la mission ! Oui mais la vraie mission ! Ceux qui ont à cœur les âmes ! Et bien vous arrivez avec un tel message ! Et un pasteur qui s'aperçoit qu'il ne peut plus gagner plus de 1 million d'euros par mois ! Et bien vous pensez qu'il va faire quoi ? Comme les maîtres de cette femme ! Ben ils vont porter plainte contre vous ! Ils vont s'associer avec les politiques pour vous faire du mal ! Pour vous menacer comme c'est souvent le cas ! Parce que vous êtes l'espoir de... Vous êtes des gains de beaucoup ! De beaucoup ! De beaucoup ! Christ vous a libérés ! Il nous a libérés ! Et on est devenu... Beaucoup sont devenus esclaves des hommes ! Et Paul dit... Paul dit dans... Dans les écritures, dans... Et Timothée, dans Galate... Chapitre 5 verset 1er... Il dit... Restez... Demeurez fermes dans la liberté pour laquelle Christ vous a affranchis ! Ouais ! Et il dit... Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage ! Vous vous rendez compte ? Le Seigneur nous a libérés ! Mais on veut encore le joug ! Qui veut garder sa liberté ? Pour finir... La liberté... Ce n'est pas le fait de faire ce que l'on veut ! Ça c'est selon le monde ! Et encore selon le monde, on ne fait pas ce que l'on veut ! Parce que c'est pas parce que tu es libre que tu vas tuer ! Voyez ? Si tu voles, on t'arrête ! Donc... Ce n'est pas la liberté ça ! La liberté ce n'est pas de faire ce que l'on veut ! Parce que si on veut faire ce que l'on veut... Si on veut laisser libre cours à nos émotions, à nos pensées, à nos sentiments... Ben on ferait n'importe quoi ! La liberté... C'est de faire ce que Dieu veut ! C'est ça la vraie liberté ! C'est obéir au Seigneur ! J'ai vu des couples... Brisés parce que les pasteurs disaient... Aux femmes... Vous êtes secrétaire, venez travailler à l'église ! Ne bougez plus de là ! Ne sortez plus ! Des hommes qui ne voyaient plus leurs femmes... Des femmes qui... Disaient à chaque fois à leurs maris... Le pasteur a dit... Le pasteur a dit... Et les maris disaient... Mais vous n'avez pas épousé les pasteurs ! J'ai vu des familles... Des parents... Qui ne voient plus leurs enfants... Parce que les pasteurs les gardent... Dans les bâtiments de l'église ! Les pasteurs ont plus de pouvoir sur les enfants... D'autrui... Que leurs propres parents ! C'est anormal ! Ce n'est pas correct ! Ce sont ça ! Ce sont eux les vrais sectes ! Et c'est certainement ici des parents... Qui ne voient plus leurs fils... Leurs filles... Parce qu'ils sont sur le joug des pasteurs ! Son bout de chou ! L'enfant qu'on a engendré ! L'enfant qu'on a enfanté ! L'enfant qu'on a nourri ! Qu'on a aidé ! Quand cet enfant était malade ! Le pasteur n'était pas là ! Quand cet enfant était à l'école... A la maternelle ! Quand il était dans les souffrances ! Le pasteur n'était pas là ! Et voilà que l'enfant arrive à l'âge de se marier ! Il va se marier ! Et maintenant c'est le pasteur qui commence à le gérer ! L'enfant ne voit bien plus ses parents ! Deux semaines, trois semaines, un mois ! Voilà nos églises aujourd'hui ! Vous trouvez ça normal ? Non ! Prisons ! Donc pendant ces 10 jours, notre objectif c'était quoi ? Comme on vous l'a dit, ce n'était pas de dire quittez vos églises et venez prier dans une nouvelle... Allez prier ailleurs ou venez prier dans une nouvelle église que nous allons mettre en place ! Ça, si on le faisait, on allait tomber dans le même piège que tout le monde ! C'est pas ça ! C'est de dire, quittez le péché ! Quittez Babylone ! Oui, quittez là où Dieu n'est pas prêché ! Pour faire quoi ? Ben, pour aller dans le royaume de Dieu ! Ben comment ? Ben vous êtes adultes, vous savez lire ? Ben lisez la Bible ! Ceux qui n'ont pas de Bible, essayez de vous en procurer ! Pour commencer déjà à la lire ! A la méditer ! Est-ce pour autant qu'il faut manquer du respect à ces pasteurs ? Non, il faut prier pour eux ! Il y en a qui sont du Seigneur, Dieu va les éclairer, il va revenir à des sentiments meilleurs ! Et d'autres qui sont corrects, ben continuez à les encourager ! Allez voir ces pasteurs, partagez ce que vous avez compris ! S'ils les écoutent, gloire à Dieu, s'ils refusent, ben tant pis ! Partagez cette vérité avec des chrétiens que vous connaissez ! Ne soyez pas une secte pour vous enfermer entre vous ! Priez pour ces chrétiens, partagez ce que vous avez compris ! Dans l'amour, sans chercher à prouver, à démontrer ! Vous avez été éclairés, cherchez à éclairer les autres ! C'est ça l'amour ! Alléluia ! Voilà ! Vous avez à manger, allez partager à ceux qui ont faim ! S'ils acceptent de partager avec vous, gloire à Dieu, ils vont être libérés ! Si vous restez entre vous, vous allez bloquer le réveil ! Vous allez bloquer l'œuvre que Dieu fait ! Mais si vous allez voir les païens, ceux qui sortent le monde ! Vous avez des guitares ? Allez sur les marchés ! Allez chanter ! Vous avez un beau pays que Dieu vous a donné ! Vous avez une belle île ! Un paysage magnifique ! Des paysages magnifiques ! Et vous vous enfermez dans les bâtiments tout le temps, tout le temps ! C'est dommage avec une telle vue ! C'est interdit de chanter ici dans la rue ? Faites-le ! Allez de plus en plus dehors ! Allez prier dehors, dans la nature ! Vous savez, vous n'avez pas d'hiver, c'est une grâce ! J'ai fait plusieurs îles, mais j'ai rarement vu une île aussi belle ! Avec cette flore, c'est beau, c'est magnifique ! Allez, sortez ! Allez voir les inconvertis ! Vous avez des gens, je vois des SDF, je vois des gens drogués ! Allez les voir pour partager la parole avec eux ! Au lieu de vous enfermer ! Au lieu de vous dire, qu'allons-nous faire ? On va trouver quelle église encore ? Mais il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut chercher une église ! Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux ! Il n'a pas dû chercher premièrement une église ! Ça, c'est aussi une délivrance qu'on doit recevoir ! Alléluia ! Allez voir les gens ! Vous vous connaissez, non ? Vous êtes deux, trois, quatre ! Alors, c'est déjà des églises là que vous avez ? Là où deux ou trois assemblent à mon nom, le Seigneur a dit quoi ? Je suis ? Au milieu ! Faites-lui confiance, il vous guidera ! Vous comprenez ? Allez voir des SDF, partagez avec eux ! Ne vous précipitez pas à imposer les mains sur les gens, à moins que Dieu ne vous mette la conviction, oui ! Assurez-vous que vous craignez le Seigneur avant de le faire ! Allez voir des gens, partagez ! Est-ce que vous connaissez Jésus ? Non ! Est-ce qu'on peut partager avec vous ? Oui ! Est-ce qu'on peut prier ensemble avec vous ? Oui ! Voilà, c'est fini, vous passez à autre chose ! Vous allez voir des gens qui sont dans la drogue, vous êtes l'église, et des gens qui sont dans la drogue, qui ne savent pas quoi manger, qui ne savent pas... Organisez-vous ! Vous faites des offrandes, vous allez faire des courses, vous distribuez aux gens ! Voilà ! Et vous allez voir que plus vous allez faire, plus Dieu vous donnera les moyens pour le faire, plus les gens seront touchés pour participer ! Et là vous allez vous rendre compte que pendant des années, vous êtes restés assis dans les bâtiments d'église, et là maintenant vous allez servir le Seigneur pour votre nation ! Alléluia ! Vous avez des hôpitaux, des gens malades, comme là on est parti vite, faites voir une personne à l'hôpital, dans un centre de rééducation, tout ça pour prier pour elle ! Et bien, allez voir des gens malades ! Sortez ! Sortez ! tel est cet oiseau, tel est cet oiseau, tel est cet oiseau, tel est des oiseaux qui sont comme les oiseaux qui étaient en cage et qui maintenant peuvent s'envoler ! Des couples qui étaient en dispute, maintenant vous vous retrouvez entre vous ! Et bien, partagez, priez ensemble, commencez à priez ensemble, avec vos enfants ! Mettez en place dans vos maisons un culte familial ! Alléluia ! Beaucoup ont négligé ce culte familial ! Ils ont mis l'accent sur le culte à l'assemblée dans le bâtiment ! Avec les enfants, vous ne les priez pas ensemble ! Avec leurs femmes, avec leurs maris, elles vont commencer à prier à la maison ! N'est-ce qu'à ce qu'une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine ! Moi je le fais régulièrement avec mes enfants, avec ma femme, tous ensemble venez ! On va d'asseoir, chacun sa Bible, partageons, et on partage, et on prie ! Ensuite, vous êtes en famille, sortez ensemble ! Les couples, les hommes, les maris, les enfants, sortez ! Allez au restaurant, allez vous promener dans la nature que vous avez ici ! Allez vous balader, allez partager la parole, sous un arbre quelque part, je ne sais pas ! Partagez la parole, discutez ! Changeons de mentalité ! Par rapport à la tenue vestimentaire, comme on vous l'a dit, des femmes chrétiennes doivent être respectueuses ! Habillez-vous décemment, comme la parole le dit ! Pour donner l'exemple, enseignez à vos enfants comment s'habiller, même s'il fait chaud ! Enseignez-leur ces choses-là, ces valeurs-là ! C'est important ! Vous voyez ? Donc la délivrance que vous avez subie, vous avez reçu, pendant tous ces jours, eh bien, doit produire des effets concrets, physiques ! Évitez les disputes dans les couples ! Discutez ! Favorisez la prière et le dialogue ! Pas d'adultère, pas de divorce et remariage en tant que chrétien ! Nous avons un témoignage à tenir, à respecter ! Nous avons des engagements vis-à-vis du Seigneur ! Vous êtes entre vous ! Ça c'est un conseil ! Frères et sœurs ! Ne soyez pas encore, ne soyez pas des dictateurs ! Des gens qui prennent la parole et qui ne veulent pas la partager ! Qui ne veulent pas laisser les autres s'exprimer ! Qui veulent reproduire ce qu'ils avaient dans l'assemblée ailleurs ! On prend la parole, bon, on va clôturer ! Non, non, non ! Ne parlez pas pendant des heures et des heures dans vos groupes ! Si vous en avez, laissez les autres s'exprimer ! Quand vous entonnez un cantique, n'allez pas entonner 4, 5, 6 cantiques ! Parce que vous n'êtes pas le seul à avoir des cantiques ! Même si vous êtes remplis de cantiques ! Il y en a d'autres qui sont remplis aussi des cantiques ! Laissez les autres s'exprimer ! Moi, quand je vois quelqu'un monoposer la parole, chanter tout le temps, tout le temps, je me lève, je pars ! Ça ne m'intéresse pas ! Voilà ! Nous sommes venus ! Nous n'avons pas reconnu un ancien ! Nous n'avons pas reconnu des pasteurs ! Nous n'avons pas reconnu des diacres ! Ce n'est pas notre but ! Nous vous avons prêché Jésus ! Nous n'avons pas dit, insultez vos pasteurs ! Pour ne pas que l'on dise, un monsieur est venu, il nous a insultés ! Nous prêchons la parole ! Nous respectons les gens ! Mais nous ne condamnons pas les hommes ! Ce sont les pratiques que nous condamnons ! Ce sont les fausses doctrines que nous condamnons ! N'allez pas dire, Chora a dit, dites la Bible, le Seigneur dit dans sa parole ! Parce que sinon, les gens vont dire, c'est l'évangile de Chora ! Ce que nous vous avons prêché, ce que vous avez trouvé dans vos Bibles ! Donc, rien n'a été en dehors de la parole ! S'il vous plaît, quand vous allez partir, demain après demain, n'allez surtout pas dire, Chora a dit, TV de vie a dit, ne parlez pas de TV de vie ! TV de vie ne sauve pas ! Chora ne sauve pas ! Dites, Dieu a dit ! Jésus a dit dans sa parole ! Si les gens veulent vous ramener à nous, mais oui monsieur, messieurs, dites non, oubliez-le ! Nous voulons vous parler de la parole ! Qu'est-ce que la parole dit ? Alléluia ! Voilà ! Toujours, ramenez les gens la parole ! C'est la boussole ! C'est la boussole ! Et si, vous faites ce que le Seigneur dit, si vous êtes correct, si vous êtes dans l'unité, eh bien, ça va nous encourager aussi, à continuer à vous encourager, aussi, même financièrement, pour aider les pauvres ! Parce que je crois que d'ici, il y en a qui partiraient, partiraient en mission, en Amérique, tout ça, la latine, pour aller aider aussi les orphelins, les veuves là-bas, pour aller aider les frères et soeurs, donc je le crois au nom de Yeshua ! Vous savez qu'il y a une promesse de Dieu dans les îles, pour les îles pardon ! Il y a une promesse du Seigneur ! Même si vous êtes loin de tout, mais le Seigneur est prêt, dans nos cœurs ! La délivrance ! Et on voudrait vraiment vous remercier aussi, par rapport à votre amour pour le Seigneur, comment vous nous avez accueillis, encouragés, logés, nourris, et, on a vu l'amour que vous avez pour le Seigneur, la soif que vous avez pour le Seigneur, nous repartons complètement marqués ! Donc tout à l'heure, je vais appeler David, pour aussi vous dire au revoir, et puis appeler aussi ma sœur Naïma, elle est où Naïma là ? qui est arrivée avant-hier, et voilà, qui repart avec nous, hier elle est arrivée, qui repart demain avec nous ! Dimanche, hein ! Ah bon, elle part pas demain ? Ok ! Ah ben ok, c'est bon, d'accord ! Ah ? Allez l'aéroport avec le groupe, ok ! Ah ben c'est parfait, gloire à Dieu ! Comme ça vous allez profiter un peu d'elle ! Ok, c'est parfait ! Gloire à Dieu ! Donc, et voilà, donc je crois que, regardez quand je vois tout ce monde, que Dieu a attiré, tous ses frères et soeurs ! Je vous dis, il y a une œuvre qui se fait en Polynésie ici ! Vous pouvez pas imaginer à quel point nous repartons avec un cœur serré en même temps, joyeux parce que, on voit des prémices de l'œuvre du Seigneur ! Si vous faites confiance à Jésus, vous irez loin ! Pendant dix jours, on a élevé qui ? On a prêché qui ? Qui est votre pasteur ? Votre apôtre ? Votre docteur ? Évangéliste ? Ancien ? Bishop ? Évêque ? Père ? Le chemin ? La vérité ? La vie ? C'est lui notre maître ! Et à qui revient la gloire, les mérites de cette réussite-là ? A Yeshua, notre Seigneur et le Sauveur ! J'ai vu des frères et soeurs dormir sous la tente, dans le froid, pour veiller pour, voilà, des vrais sentinelles ! Je me disais, waouh Seigneur, mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose ! Malgré la souffrance, malgré la galère, parce qu'il y a beaucoup de chômage aussi dans nos pays, j'ai vu des gens se mobiliser ! Et, quand, un conseil, restez unis entre vous ! Même si vous êtes dans différentes assemblées, soyez unis, en tant qu'enfants de Dieu ! Et aussi, si vous avez des choses à vous reprocher les uns les autres, allez voir les personnes parler ! Ne murmurez pas ! ... ... ... ... ...